Un drop de Prémouille, arrière de Rillac dans le temps, est venue cette saison de Nice pour renforcer l'équipe de Toulon. Et vous voyez un drop dans ces conditions, c'est le fruit de toute une équipe, de tout un travail d'équipe et c'est très bien. C'est pas un exploit individuel, un drop toujours, c'est aussi souvent le travail de tout le groupe. Et la balle qui sort en touche, mais toujours dans le camp de Toulon sur ce dégagement de Jérôme Bianchi. Jérôme Martinez, le capitaine du Racing. Oui, attention au plongeur, dit M. Dulcé, en prévenant les Toulonais de ne pas se jeter sur les joueurs au sol, car ils sont mis à la faute à partir de là. Ragnard récupérait la balle. Blanc pour le Racing maintenant. Martinez, tarte à sortir ses balles. Menel pour Blanc, qui va chercher la touche là-bas de l'autre côté, en promenant, et voilà, il a réussi à promener Bianchi. Et trouve une touche près des 22 mètres plus longs, côté opposé, sur ce coup de pied décroisé d'Éric Blanc. Alors, une revise en jeu pour Bernard Herrero, 25 mètres des buts Toulonais. Sur Éric Champ, magnifique de détente, et qui prend la balle à deux mètres, ce qui veut dire qu'elle sera de qualité, et distillée par tout le pack Toulonais. Voyez le travail. C'est du coup du mer, ça. Jérôme Galion, de ces 22 mètres, qui trouve la touche. Ah, il joue. Ça, c'est sûr que les Toulonais, en ce début de match, imposent leur jeu et leur méthode. Jérôme Galion joue confortablement. C'est Toulon qui mène au point, et c'est Toulon qui mène à la marque, d'ailleurs, en 6 à 3. Et le public Toulonais qui crie, allez les Rouges. Un fond de touche pour Cabane, la balle pour Martinez, oh bien joué ! Éric Blanc fait en avant. Ça profite de Toulonais, qui repart dans Melville, donc elle charve encore. Oui, ce sera une mêlée dans le camp de Toulon, légèrement à hauteur de la ligne médiane. Melville fait un travail énorme au centre de la 3e ligne toulonnaise. C'est plus mobile que contre Agin. Et le dégagement direct en touche de Gérald Martinez, le capitaine du Racine. Éric Fourgnols, il avait marqué le sol et c'est Toulonais. Passage, samedi dernier, il vient de Montauban. Il est arrivé cette année à Toulon. Ce plomb de Bernard Herrero pour la remise en jeu de la touche. Montou sur champ. Ballon pour Pujol. Pour Melville aussi à l'Anne-Mezan. Galion. Melville. Un mauvais espace de Melville. Touche, mais auparavant, M. Dulcet, c'est fait une pénalité pour Toulon. Une position de jeu des joueurs du Racing. Sur cette balle, toujours jouée avec percussion par Melville, le numéro 8 Toulonais. Et c'est une tentative évidemment pour Bianchi. Je dis évidemment parce que tout ce qui est au niveau des 50 mètres, mais Bianchi a largement la force, la puissance d'atteindre le centre des poteaux. Ou du moins à la hauteur des poteaux. Pour la direction, c'est autre chose. Jérôme Bianchi, auteur d'une pénalité à la 15ème minute. Et l'occasion pour Bianchi. De conforter l'avantage à la marque de Toulon. Mais c'est raté cette fois. Récupération, Eric Blanc pour le Racing. Oui, le Cal Racing aurait intérêt à visser un petit peu les boulons au niveau de ses avants. Ils ont intérêt à se regrouper un peu. Car maintenant, on voit la machine toulonnaise avec toute sa puissance, tout son physique, les malmener, les faire souffrir à ses réciments. Et offrir de bons ballons à ses demi. Ce qui n'est pas inversement le cas. Jérôme Bianchi à la réception. Une relance pour Toulon. Non, il préfère jouer au pied. Alors là, c'est pour Pouillot son vis-à-vis. Didier Pouillot. Le basque de l'équipe. Qui trouve la touche lui autour de la ligne médiane. Pouillot au final du championnat de France. C'est Boucault qui est en fait le club qu'il a formé. Sur cette touche jouée par Bernard Herrero, vous apercevez Melville et Louvay. Vous voyez, c'était très confus tout cela. Et finalement, M. Doulsay préfère siffler une meilleure donnée. L'introduction pour Martinez, Chirral. Et regardez la poussée difficile pour le Racing. Enel, par-dessus la défense. Où il arrive. Mais Jérôme Gavion était plus pro à la réception de cette balle. En couverture, Jérôme. Et ça repart, côté Toulon. La balle de Jérôme Bianchi. En couverture, Yvan Rousset. Pour le Racing. Le plus fantaisiste des joueurs du Racing. Qui dégage et qui trouve une touche en 7.2 mètres. Oui, mais avec tout ça, Toulon a encore progressé d'une cinquantaine de mètres. M. Bressy, le juge de touche. C'est lui qui avait arbitré la finale Toulouse-Toulon, il y a deux ans. Bernard Ravaro. Touche raccourci. Blanc. Ah, finalement, c'est une balle récupérée par Gavion. Omnichant. Omniprésent, Jérôme Gavion, depuis le début de ce match. Très, très, très belle première mythe. Regardez le Pac-Toulonais groupé, lié, fort. Qui va certainement extraire la balle de ce regroupement. C'est fait. Fognolz. Et le drape de Covi. Ah, ben c'est raté. Equipération du ballon. Oh là là là, pénalité, mais il va laisser. Il va faire faire une mêlée, parce qu'il a considéré que... Non, non, il laisse une pénalité, oui, effectivement. En avant, en avant du Racing, reprise par un joueur du Racing en position de hors-jeu. Il était devant, empêchant ainsi les Toulonais de profiter de la faute des Racing Men. Et c'est la raison pour laquelle cette pénalité est donnée au milieu du poteau du Racing Club de France. C'est Bianchi. Et ça passe. Et voilà Toulon qui mène le fait 3 maintenant. à la 29ème minute de ce match. Sur cette pénalité réussie par Jérôme Bianchi. Qui concrétise d'ailleurs la nette nomination de Toulon depuis le coup d'envoi. Sur cette pénalité consommée par Eugénie Stéphane. Sur un mauvais réflexe, mais presque inévitable, dans cette situation de jeu. Alors que là, la caméra de Jean Pradina s'attarde sur Jérôme Galion, le capitaine de Toulon. Qui fait un grand match aujourd'hui. Éric Chant à la réception. Bon, bien protégé. Covid dans ses 22 qui trouve la touche. Ah non ! Le rebond favorable et puis défavorable finalement à Rousset. Et la touche de Covid est trouvée dans les 22 mètres du Racing. Le rebond favorable et puis le rebond favorable à Rousset. Encovi. Carbonelle. Qui prend le trou plaqué par Rousset. Sur les 22 mètres du Racing. Et un sauvetage de Jean-Baptiste Laffont. Qui ne trouve pas la touche. C'est Fourgnols venu en repli malgré Rousset. Il a bien fait de ne pas récupérer la balle. Alors que Toulonnet est blessé. Il me semble reconnaître Grandelin. Oui, monsieur Doulset va se diriger vers lui. A dit aux joueurs de patienter. Il me semble qu'il s'agit de Yann Brandelin. Le pilier franco-suisse de Toulon. Oui, c'est Yann Brandelin, le voici. Né à Lausanne. Il a la double nationalité. Mais il est plus Toulonnet que Suisse. En tout cas, c'est le plus Toulonnet des Suisses. Yann Brandelin. La touche. Premise en jeu. Jean-Pierre Jeunet pour le Racing. Oh, Manu Diaz avec une super coupe de cheveux. Pujol aussi en premier plan, vous venez de voir. La balle a été gagnée par le Racing. T'emmène elle. Autier. Jean-Baptiste Laffont. Ah, il a trouvé une belle touche, Jean-Baptiste. Oui, c'est bien fait de la part de Jean-Baptiste qui a renversé la décision d'attaquer sur la droite pour venir jouer sur la gauche. Et il a vu qu'il ne pouvait pas faire la décision à la main. Alors, il a joué au pied pour gagner du terrain. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. On fait respecter le couloir. Pujol et Stéphane. Pujol pour Toulon, Stéphane pour la Racine. Mais ce n'est pas le Melville pour Toulon. Ah, il a bien de travail, Melville, depuis le début. Formidable. Melville, Champ et Galion dominent ce début de match. Ils vont rousser à la réception pour une relance. Ou plutôt un coup de pied. Oui, qui n'est pas dangereux du tout pour Toulon. Jérôme Bianchi prend son temps et aplatit. Ravoua 22 mètres. On va bien regarder la remise en jeu. S'ils vont faire une remise en jeu pour une récupération de balles, les Toulonnais. Ou s'ils vont jouer très loin. Ils ont une domination incontestable au niveau des avances, les Toulonnais. Donc, ils pourraient se permettre de faire un renvoi pour une récupération de balles. C'est ce que fait Bianchi. Et l'épaule restreint la récupération. Mais Champ s'est porté en défense. En plomb. Dans le camp. Dans le camp adverse. Dès l'instant où il y a un regroupement. Avec la balle tenue à la main. Ou la balle mise au sol. C'est considéré comme une mêlée fermée. Et la règle là est qu'il faut aller vite derrière les pieds de son dernier participant. Ou participer soi-même. Se lier au regroupement. Non, Pujol. La balle pour Melville. Oh là ! Carvenel a oublié ce ballon en route. Et reçoit un plaquage d'un Parisien. Qui provoque un an d'avant. Martinez pour l'introduction côté Racing. La balle pour Melville. Oh, Melville qui prend le trou, superbe ! Il cherche le soutien, Franck Menel ! Il arrive échoué sur les 22 mètres. Il est plaqué mais ce n'est pas perdu pour le Racing qui va pouvoir contre-attaquer. Ah, balle sifflée. En avant sifflée par Monsieur Dulce. Sur les 22 mètres. Mais quelle charge de Franck Menel ! Si vous pouvez revoir cette action, cette percée du demi d'ouverture internationale du Racing, la voilà ! On la revoit à cette phase de jeu. Franck Menel qui a démarré, qui crochette, qui passe, semble-t-il, l'avant-dernier défenseur. Mais là, il est repris par qui ? Par Jérôme Gaglion, encore une fois. Un repli. Et c'est une mêlée écroulée. Donc on va refaire faire à cette phase de jeu. Avec l'introduction pour Jérôme Gaglion. Première offensive sérieuse des Racing Men. Avec Franck Menel à l'origine. Jérôme Gaglion pour Covi. Dans ses 22 mètres. Malgré Gérald Martinez. Et le demi d'ouverture de Toulon trouve une touche à hauteur de sa ligne des 10 mètres. Dans le camp toulonnais, ce moment-là. C'est monsieur Ourquette qui habite la touche en face. Là-bas, vous le voyez, René Ourquette, qui est un très, très bon arbitre. Un arbitre international. Il fait partie du panel. Le match s'est arrêté parce qu'un joueur de Toulon s'est fait soigner. Oui, c'est peut-être l'île gauche Gell. On pourrait peut-être regarder l'occupation du terrain d'ailleurs pendant ce temps. Il se tient la cuisse. Je ne sais pas s'il ne s'est pas claqué. Voici le panneau d'occupation du terrain. En rouge, la domination toulonnaise. En clair, celle du Racing. Et une touche qui va être jouée sur la ligne des 10 mètres de Toulon. Un fond de douche pour Cabane par le Racing. Franck Menel encore, faite de passe. On voit Menel, une petite passe en cloche. En récupération de la balle par Fourniols pour Toulon. Oh, ça continue pour le Racing. Blanc. Blanc pour Hatcher. Plaqué, qui libère bien son ballon. Sur les 22 mètres de Toulon, cette action. Et pénalité pour le Racing. Et voilà, la pénalité, oui. Il semble que le Racing ne sera pas sous le santé en ce moment. C'est vrai, sous l'action de Menel, à deux ou trois reprises. On a retrouvé là des éléments du pack Racing Men pour récupérer les ballons. Alors qu'on est en train de soigner ici à droite, à gauche. Un joueur de Racing. Renaud Hautier, qui est tout jeune. Il vient de Véry-Châtillon. C'est sa première grande saison au Racing. Il joue à la place de l'Australien Brett Gospère, qui a règlement bête et méchant, élimine de la finale aujourd'hui. Sous présence...